bonjour et bienvenue au good morning trading du 28 janvier 2015 on va essayer de faire le point sur les marchés après une séance d'hier relativement baissière mais les indices européens n'ont pas craqué on a rebondi sur des zones qui vont devenir certainement dans les jours prochains des supports importants alors rapidement le calendrier boursier du jour on va il se passe pas grand chose grand chose on a juste à 16h30 les stocks de pétrole pour les traders de wti notamment et bien entendu la grande décision le grand événement du jour donc c'est la décision de la de la fed à 20 heures on va avoir des informations et là là généralement on a de la volatilité bon a priori on ne doit avoir aucune annonce surprise à la fête s'est bloqué elle même avec des taux très bas qu'elle ne peut pas remonter si elle remonte un peu tué dans l'oeuf le début de reprise aux états unis les baissés ils sont déjà au taquet donc on ne voit pas rêver une situation japonaise ou la banque centrale japonaise à un certain moment donné de l'argent pour qu'on prenne des yens donc on n'est pas encore dans cette situation là et on n'y sera sûrement jamais aux états unis donc 20 heures à plutôt que de regarder le journal télé ça reste peut-être un petit peu plus intéressant devant vos graphiques et de résultats importants pour le troisième pour quatrième trimestre 2014 on a boeing et facebook donc à fois valeur on ne peut plus industriel entre guillemets sur le dos d'une 30 et une valeur internet par excellence donc ça peut bouger un petit peu lors des moments la publication de de ses résultats mais le profil de la journée une journée où on va pouvoir juger en fait vraiment de la tendance au global alors petite analyse rapide de la situation alors on voit bien hier qu'on a qu'on a bien descendu un non-stop là c'est le dax 30 donc sur un plus haut à 10820 on a baissé tout toute la journée on s'est légèrement repris en fin de en fin de deux séances à partir de 16 heures avec ce qui me paraît intéressant de noter et de mémoriser cette zone des 10600 points qui a vraiment 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 fait support de manière importante on a on a failli la casser on l'a cassé de quelques points plusieurs fois dans ce qui nous aurait emmené certainement vers les 10500 5 ans de voir 10500 points qui a là est vraiment un support psychologique important mais on est bien on est bien reparti en fin de séance en after market les futurs américains monte monte pas mal comme vous pouvez le voir ils ont bien monté à partir de 2,2 4h30 du matin donc si on a eu là on a eu le la même flèche sur les sur les indices asiatiques donc a priori on va ouvrir toute façon a priori en situation haussière on a un peu la même la même configuration sur le cac 40 hier c'est pas ça qui m'intéresse voilà donc hier sur le cac 40 on a exactement le même type de configuration on a été aussi cherché un support bas à 4600 points qui est le nouveau support fort du cac 40 et pareil à partir de 16 heures on a légèrement remonté donc on se retrouve toujours dans cette situation où les indices européens restent globalement très en forme je vous mets le cac 40 en bougie journalière donc on a simplement une belle bougie rouge hier 1 1 alors est ce que ça marque la fin de cette hausse qui est quand même extraordinaire puisqu'on est depuis le début de l'année on va dire si on prend à partir du 6 janvier on était sur les 4070 sur le cac 40 on se retrouve quasiment 600 points plus haut donc on a pris quand même 15% en ligne droite un faux il faut quand même réaliser ce qui se passe actuellement sur l'europe les faits que on l'a appelé la 15% en ligne droite on se retrouve avec exactement le même graphique sur le dax 30 on a été chercher un plus bas vers 9000 460 9500 en début d'année et on a repris 1200 points quasiment en ligne droite avec donc hier cette première bougie rouge la première bougie rouge la la plus importante depuis le début de l'année donc avec ce fameux gros enjeu là ça va être l'enjeu de toute la journée voire peut-être de la semaine est-ce qu'on va réussir à continuer vers le haut c'est donc casser les plus hauts donc casser cette barre des 10800 points sur le sur le dax 30 j'ai jamais été doué pour écrire voilà donc la barre des dix mille huit cent points donc hypothèse haute on la casse et là ça nous propulse vers les vers les onze mille ou soit on commence à avoir un tassement et on pourrait redescendre sur la r2 mensuelle donc vers les 10 mille 568 points hier on y a été quasiment donc vers les vers les 10 500 donc là on a finalement mon avis une partie de ping-pong qui risque de se jouer pendant quelques jours dix mille cinq cents 10 1550 points bas dix mille huit cent dix mille huit cent cinquante points eau et on va attendre une rupture d'un de ces deux d'une de ces deux lignes finalement de horizontale de force en ayant toujours un regard sur les états unis et alors là on voit qu'on n'est pas du tout dans le même système en bougie journalière sur les états unis on est plutôt dans un système de baissier tout simplement on a plutôt tendance à se casser la gueule là si on voit depuis le début de l'année à un nom qu'on a un support fort on a été testé quasiment trois fois on va dire les 17000 250 sur sur le dow jones ont rebondi mais on constate que les rebonds sont de moins en moins violents donc là on voit si on si on prolonge si j'ose dire on va voir que on rentre dans un système qui peut nous faire ça et on là aussi on va avoir une rupture de ce triangle donc va-t-on de casser vers le haut ou au contraire le casser vers le bas si on passe et 17000 on peut aller très très bas et entraîner ainsi les indices les indices européens parce que bon si les états unis cas casse leur leur canal bas même si on a l'effet que l'on va quand même en prendre pas mal nous aussi donc on est vraiment là aujourd'hui demain peut-être même après demain dans un système assez tendu où on est vraiment sur des zones à la fois très fort support résistance qui commencent à à être importante et donc c'est toute la magie de la bourse 1 on n'est pas des madame irma on ne sait pas de deviner dans quel sens la pièce va tomber on attend que la pièce tombe et on attend de voir si elle est sur pile ou si elle est surface c'est encore là où on gagne le plus d'argent sur des ruptures de support ou de résistance donc voilà je vous souhaite une bonne journée à tous bon trade pour cette semaine je vais être un peu en retrait pour des raisons de santé parce que j'ai eu un ultimatum de mon médecin c'était ça ou l'hospitalisation donc je vais uniquement faire des points vidéo le matin énormément me reposer et je ne réponds à aucun message email etc j'arrête pour cette semaine d'y répondre j'en reçois une centaine par jour et là je n'arrive plus à assurer sur les quantités de messages que vous m'envoyez donc il ya un forum déjà aidez moi un petit peu poser déjà vos messages sur le forum ce sera déjà un petit soulagement je vous remercie bonne journée et bon trade à tous 1 1 1